... Dimanche prochain, c'est donc Pâques, Ostern en allemand. Mais que signifient ces deux mots, Pâques et Ostern ? Nicolas Obermann se penche sur cette double question. Dimanche prochain, les chrétiens célébreront leur plus ancienne fête religieuse. En France, elle porte le nom de Pâques. En Allemagne, on dit Ostern. Tournons-nous d'abord vers le mot Pâques. La plupart des langues européennes utilisent un terme similaire. En italien, on dit Pasqua. En espagnol, Pasqua. En russe, Pasqua. En suédois, Posk. En néerlandais, Passen. Tous ces mots ont une origine commune. Le mot latin, Pasqua, issu du grec biblique Pasqua, qui vient lui du mot hébreu Pessach. Que signifie Pessach ? Littéralement, Passer, Sauter. Le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode, raconte comment le peuple d'Israël vit en esclavage en Égypte. Le pharaon ne veut pas les laisser partir. Alors, Dieu envoie dix plaies sur l'Égypte. Ainsi, par exemple, des invasions de sauterelles et des averses de grêle vont ravager le pays et le bétail sera décimé. La dixième plaie, elle, sera plus terrible encore. Le premier-né de chaque famille doit mourir. Mais auparavant, pour épargner le peuple élu, Dieu envoie un message aux hébreux. Chaque famille doit immoler un agneau et marquer la porte de sa maison avec le sang de l'animal. Quand l'ange exterminateur viendra, il passera ou épargnera alors ces maisons-là. Lorsque le pharaon, épouvanté, se rend compte que Dieu épargne le peuple juif, il le laisse enfin partir. Depuis, Pessach, Passage, est le nom de la fête qui commémore, tous les ans au printemps, la libération du peuple juif. Et Pessach est à l'origine de la fête chrétienne de Pâques. Pourquoi ? Parce que d'après les évangiles, la fameuse scène, ce dernier repas de Jésus entouré de ses disciples, a eu lieu dans le cadre de la fête de Pessach, fête que Jésus célébrait puisqu'il vivait dans la tradition juive. C'est, on s'en souvient, pendant cette scène que Judas va se lever pour trahir le Christ. La scène marque donc le début de la Passion du Christ qui va aboutir à la résurrection. La fête chrétienne de Pâques, qui commémore cette résurrection de Jésus, coïncide donc plus ou moins avec Pessach. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement elle lui emprunte son nom, en le latinisant, pas à ce cas, mais elle reprend aussi la symbolique juive de l'agneau. Pour les chrétiens, l'agneau émoulé, qui délivre l'humanité par son sang, est tout simplement Jésus lui-même. Curieusement, les termes « osten » en allemand, tout comme « easter » en anglais, n'ont rien à voir avec cette racine hébraïque. Si, jusque dans les années 50, la déesse germanique du printemps Ostara servait d'explication étymologique, on est plus sceptique aujourd'hui, car aucune trace de cette déesse n'a été trouvée dans la mythologie germanique. Actuellement, les linguistes cherchent tout simplement du côté du sens de la première syllabe, « ost » ou « east », qui signifie littéralement « est », là où le soleil se lève. Quoi de plus logique pour fêter une résurrection ? Sous-titrage ST' 501